Que Dieu te délivre aujourd'hui de toutes les dettes qui sont sur ta tête. Que Dieu parle aux gens à qui tu dois. Qu'ils aient compassion. Qu'ils soient touchés par quelque chose de surnaturel. Et qu'ils effacent tes dettes. Que Dieu te donne aussi les moyens. Afin que si tu en es capable, tu puisses rembourser entièrement tout ce qui est à qui tu dois. Je prie pour ta liberté financière. Que Dieu te délivre des dettes. Que Dieu te délivre des dettes. Que Dieu délivre tes enfants des dettes. Que Dieu délivre ton mari des dettes. Que Dieu délivre ta femme des dettes. Que ta maison soit délivrée de tout crédit. Que ta maison soit délivrée de tout crédit. Que ta famille soit délivrée de tout endettement. Que le Saint-Esprit chasse de ta vie l'esprit et la mentalité de l'endettement. Ce d'esprit qui fait que tu rembourses, tu reprends. Tu rembourses, tu reprends. Tu reprends, tu rembourses. Tu n'arrives pas à t'arrêter. C'est plus fort que toi. Quelque chose te pousse chaque fois à vouloir t'endetter. Même quand le besoin ne s'en fait pas ressentir. Ah, je prie pour toi. Cette obsession satanique est brisée aujourd'hui. Cette manipulation démoniaque sur ta vie, contre tes finances, est brisée aujourd'hui. Cette puissance diabolique sur toi, sur tes oeuvres, est brisée aujourd'hui. Dieu dit en Deutéronome chapitre 28 verset 12. L'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour amener à ton pays sa pluie en son temps. Il bénira tout le travail de tes mains. Tu n'emprunteras point, mais tu prêteras aux nations. Je déclare sur toi, tu n'emprunteras plus jamais. Tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras plus jamais. Tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras plus jamais. Tu es libre de l'esprit de l'endettement. Dans ta mentalité, dans tes pensées, dans ton esprit, tu rejetteras les crédits. Tu repousseras les crédits. Tu rejetteras les crédits. Au nom de Jésus-Christ au Nazareth. Tu es libre à jamais. Au nom de Jésus. Amen.